bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis on se retrouve de nouveau pour faire un petit point sur le kvk 35 parce que il a failli avoir un zérotage de ouf le zérotage du joueur le plus puissant de rock à savoir notre ami caractère t qui se renomme qui était rock premier si je ne m'abuse qui s'est renommé en caractère t qui a repris son ancien nom et au moment où je lance le record vous le voyez on arrive sur cette zone en terre du roi donc je vais dézoomé après puisque je veux suivre son rallye puisqu'on arrive au moment où très probablement quelqu'un va manger un rallye des tx46 les tx46 doit être assez énervé puisque caractère t qui s'est fait longuement attaquer comme on va le voir par la suite c'était fait partie des tx46 donc à mon avis les tx46 là vont rater personne je me demande bien jusqu'où il va aller comme ça si on suit bien où va-t-il où va-t-il où va-t-il il semblerait qu'il aille donc sur cette cette ville là d effectivement il y va c'est sûr sur les 94 zk donc on va voir s'il le déboîte ou pas parce que vous allez voir le patch quand même de a-t-il attaqué d'art d'après ce que j'en ai lu a quand même eu son petit effet puisque a-t-il attaqué d'art et apparemment beaucoup moins performant et beaucoup moins puissant lors lors des rallye donc là ça m'a un peu un peu surpris là de voir ce rallye puisque j'allais sur la zone on va y retourner après je vous expliquerai pourquoi j'étais j'étais dans cette zone même je peux vous l'expliquer tout de suite pendant qu'on attend en fait on est alors je vais regarder on est ce qu'il faut que je rezoome après pour voir comment se passe le rallye on est en terre du roi vous voyez les portes ont ouvert comme prévu et lorsqu'elles ont ouvertes et ben l'alliance de caractère t ce joueur à 600 millions bien évidemment l'alliance rouge au nord ils sont sur la plaque rouge est sorti bien évidemment en terre du roi et ils se sont déplacés pour essayer de prendre de prendre le son la grande ziggurat et et malheureusement ils se sont fait repousser malgré toute la puissance de leur joueur phare qui est le joueur le plus puissant du jeu ils n'ont pas réussi à contenir les autres alliances et donc qu'ils se sont fait repousser sur cette zone là alors attendez avant de reprendre on a le rallye là qui arrive est ce qu'ils vont le défoncer ou pas c'est dommage on n'a pas on n'a pas le le nombre d'unités qu'ils ont est ce qu'il y a d'autres voire ils vont se faire taper quand même au passage on va voir comment ça va se passer on a un joueur à 38 millions à yann bu les et voilà il les a bien attendu il était là et donc ils vont tous rentrer chez eux n'y sauve du pour rien c'était la bonne blague du du jour dommage ça m était là ça aurait été drôle donc revenons-en à notre histoire principale on avait caractère t qui était là donc qui c'était tp et malheureusement les drapeaux ont cédé sur cette zone là tous les drapeaux ont cédé de l'alliance tx46 et ils se sont fait donc repousser totalement vous le voyez donc les deux alliances les quatre gouverneurs plutôt serveurs victorieux sont le 94 le 280 le 89 et 73 ce qui n'est pas de bêtises et 1400 à chaque fois devant et donc sauf le 280 évidemment sauf erreur de ma part est ce que je dis une bêtise est ce que je dis une bêtise pour eux ça doit être 300 membres de l'alliance hop là on va aller vérifier tout de suite on va aller vérifier tout de suite ouais c'est dans ces 200 bon c'est 280 qui une bêtise donc donc voilà donc ils sont fait repousser chez eux et on avait notre ami donc caractère t qui était ici et bah qui a mangé plusieurs raids et comme on va le voir j'ai quelques extraits vidéo qu'on m'a envoyé merci d'ailleurs à cet abonné qui me les a envoyé merci de me les avoir envoyé donc ça va me permettre de vous les montrer on va les voir tout de suite donc on regarde le premier ils sont assez ils sont assez courts je m'excuse pas rense pour la résolution parce que comme je vous l'ai dit ils m'ont été envoyé et donc ce n'est pas moi qui les ai record donc forcément ce n'est pas la résolution de ma tablette donc on le voit sur ce premier extrait vidéo il ya quand même beaucoup de monde autour de lui il a déjà subi quelques premiers assauts il est mais vraiment il me semble que c'était le tout début là et il y a un autre rallye donc qui arrive des 280 r donc à ce moment là il s'appelait clean and clear depuis il s'est renommé bien évidemment en caractère t il avait ou zetan en défense et ça l'attaque là avec des trébuchets ou des balistes et des trébuchets là c'est sûr c'était c'était du suicide donc franchement à part perdre des unités ou juste montrer qu'on était là je vois pas trop de l'utilité surtout sur un joueur à ce niveau là lancé d'ailleurs ils ont 10 bandes c'était n'importe quoi c'était des trébuchets donc on voit bien lancer un seul un seul rallye là c'était vraiment n'importe quoi heureusement ils ont ils ont pas fait que ça heureusement pour eux parce que sinon c'était clairement du suicide il y a eu et ils sont restés longtemps comme ça autour autour de lui avant de se décider à bouger un peu plus et à faire des attaques un peu plus massives on le voit sur ce deuxième extrait vidéo ça attaque bien évidemment là c'est déjà beaucoup plus sérieux ça attaque avec des atti l'attaqué là comme je vous le disais on est sur quelque chose il ya plusieurs rallye en même temps on le voit là il ya trois rallye en même temps les 89 les 280 au sud les 73 aussi donc on le voit là c'est déjà une attaque un peu plus organisée mais c'est pas trois rallye il ya un quatrième qui arrive les 89 mais là c'est pas avec trois ou quatre rallye qu'ils allaient réussir à faire quelque chose à un moment donc là il a bullé donc c'était fini il pouvait plus rien faire il est il est descendu à 599 millions donc il a perdu que 2 millions de puissance c'est rien du tout donc là c'est les deux extraits que j'avais on il a perdu que dalle donc comme je vous le disais et le problème pour les autres c'est qu'ils ont pris vraiment vraiment super cher alors certes en coup de com c'est la classe on attaque le joueur le plus puissant de rock mais en termes d'efficience et de pertes ils ont pris ultra cher regardez je me suis procuré deux rapports de combat et vraiment ils se sont bien fait déboîter donc il était notre ami caractère t avec ouz etan et charles en défense vous le voyez 60 millions de troupes en défense de l'autre côté ils ont attaqué avec un rallye qu'ils ont renforcé mais néanmoins il faut lancer il faut beaucoup plus de rallye que ça en même temps je pense pour être performant des fois que c'était de perdre énormément vous le voyez ils ont pris et pourtant c'était attaqué d'un ils ont pris 100 soit 1 million pardon 1 million 739 mille morts donc énorme quand de l'autre côté caractèreté clean et clean and clear on a pris seulement 52 mille donc laissé tomber il a pris qu'un moins 3,2 en puissance millions alors que le rallye mené par les 89 px eux ont pris moins 8 millions blessés légers même les blessés légers il y a un ratio de 2 à 2 millions pour caractère t et 4 millions et demi pour les 89 px donc là ils se sont vraiment fait démonter et comme je vous le disais là sur les deux extraits vidéo qu'on a vu qui représente la fin de cette tentative on ne le voit pas mais il avait il avait le titre de général clean and clear c'est dur à dire caractèreté je préfère donc caractèreté avec le titre de général et en plus au départ il y avait des troupes des tx46 qui était venu entouré son son sa ville pour le défendre mais bien évidemment on l'a vu on l'a il a shield donc il était là il n'était pas question qu'on est un solimar 2 et qu'il se fasse 0 en tout cas il lui il était vigilant et vu les centaines de milliers d'euros investis dans le jeu là on est clairement à mon avis au delà d'un demi million d'euros donc clairement il n'allait pas se faire zéro on va voir le deuxième rapport à présent que j'ai à vous montrer qui est encore plus à la faveur de mettre de caractèreté on le voit regarder là pareil ils ont fait une attaque donc il avait un peu moins de troupes on le voit il est plus qu'à 57 millions et il a pris c'est simple zéro mort donc comme ça il est détente zéro mort de l'autre côté les 89 elix en ont pris un million 866 donc autant dire deux millions donc là clairement ils ont pris deux millions de morts de pertes sèches lui a perdu en puissance moins 1,9 millions et quand blessé grave et de l'autre côté ils ont perdu moins 9,3 millions donc là c'était encore pire donc clairement si ils veulent vraiment si ils avaient vraiment voulu lui faire du mal il aurait fallu lancer beaucoup plus de rallye que ça pour renforcer beaucoup plus et avoir beaucoup plus de monde pourtant on l'a vu en termes de mobilisation c'était pas mal mais si vous vous rappelez bien l'histoire avec solimar je pense que que pour zéro genre de joueur il faut quand même avoir une réelle volonté et une réelle volonté ça passe par une très grande mobilisation et beaucoup de personnes qui sont prêts à sacrifier des milliers voire des dizaines de milliers d'euros aussi puisque il ya de la création de troupes derrière il faut que vous vous ayez beaucoup de baleines et beaucoup de personnes qui sont en cb quasi infini pour pouvoir se permettre de perdre autant d'argent investi dans le jeu mais de l'autre côté je ne pense pas et ça c'est vu que tex46 avait l'intention et de se laisser faire à mon avis voulait juste les troller parce que regardez si on regarde ce dernier screen il avait carrément mis là à la fin il a mis le soit ou peut-être c'était au début ou je ne sais pas à quel moment en tout cas il a mis et s'était renommé en bonne nuit il avait mis le le centurion en défense de sa ville donc clairement là c'était pour pour les troller il ya aucun doute donc il était là et il a peut-être juste voulu leur faire du mal en tout cas il leur a fait très très mal même si regardons maintenant la situation puisqu'on se retrouve sur le kvk 35 regardons la situation comme je voulais dit alors je vous avais prévenu et ça a lagué de ouf pour ceux qui ont suivi l'ouverture des portes ou qu'ils l'ont vécu en réel parce qu'on fait partie du kvk 35 il ya eu une bataille de dingue ça a été vraiment très lagué ça lagué vraiment et beaucoup beaucoup d'abonnés qui y sont m'ont dit qu'ils n'ont plus fait d'open field et qui juste ils remplissaient les rallye tellement ça ramait donc je veux bien vous croire parce que là ça devait être vraiment le bordel en plus du de la tentative de d'attaque je dirais plus que de zéro tâche de de caractèreté clean and clear good night appelons-le comme on veut et donc on le voit donc sur cette situation que je vais montrer en début de vidéo là maintenant la situation est apaisé puisqu'elle est finie il n'y a plus il n'y a plus de mystère la prochaine grosse confrontation ça va être l'ouverture des portes de niveau 9 et et là encore une fois ce n'est pas forcément vous le voyez l'alliance la plus puissante qui qui a va avoir les meilleures récompenses puisque l'alliance la plus puissante si je pense que c'est les tx 46 donc justement celle de clean and clear puisque c'est une alliance qui est à 12 milliards si de l'autre côté on va voir sur les terres du roi alors hop là je me replace les terres du roi si on va voir par exemple les 89 hélix qu'on menait la charge qu'on tockling ouais ils sont à 4 milliards donc c'est une sub c'est pas possible les jk ils sont à combien les jk ils sont à que 8 milliards c'est déjà énorme mais ils sont à 8 milliards de l'autre côté les 280 qui était aussi très virulent donc les 280 cas ça doit être la main alliance ils sont à 10 milliards donc vous le voyez ce n'est pas forcément le serveur qui a la plus grosse alliance à 12 milliards c'est le cas le plus de puissance qui va avoir les récompenses puisqu'ils sont cloisonné chez eux dans leur zone à voir maintenant si quand les portes de niveau 9 vont ouvrir ils vont pas se venger et pas aller raser carrément le 89 là par la suite donc ça va être à surveiller tout ça parce que peut-être ça va leur faire du mal si ils arrivent à rentrer et à l'état bassé en tout cas alors à leur place je craindrais ça parce que là ils vont ils vont avoir à coeur d'aller se venger voilà pour cette partie de mise à jour du kvk 35 avec cette tentative de zéro tâche autre point autre nouvelle chose on va si vous ne l'avez pas vu vous pouvez aller voir d'ailleurs on a du nouveau sur la ligue aux iris puisque avant que les paris ouvrent alors on y va ligue aux iris regardez on a quelques petites choses qui ne sont qu'il n'y avait pas qui n'a pas fait fait l'objet d'annonce dans événements donc on avait une mise en ligne je vous l'avais dit mais maintenant on a le magasin de disponible donc moi j'ai déjà fait mes achats j'avais 1450 pièces donc j'ai acheté des sculptures légendaires c'est encore une fois ce que je vous conseille d'acheter je vous conseille d'acheter des sculptures de commandants légendaires en priorité avec vos pièces et puis après vous pouvez acheter ce que vous voulez les clés en or ça peut être pas mal les étoiles éblouissantes aussi personnellement je suis pas du tout fan des cadres d'avatar ou des plaques à son nom moi je trouve ça sert ça sert à rien donc je n'achète jamais mais en tout cas achetez en priorité évidemment les sculptures de commandants légendaires vous pouvez en acheter 15 c'est vraiment pas mal comme nombre 15 si vous n'avez pas encore vos commandants épiques à fond vous pouvez acheter des sculptures moi je vous le déconseille parce que les sculptures de commandants épiques c'est quand même très simple à acheter donc je dirais en priorité les sculptures de commandants légendaires en numéro 2 les sculptures de lumière d'étoiles éblouissantes et après des clés en or le reste ça n'a pas vraiment de grosse utilité s'il vous reste vraiment beaucoup de pièces acheter des accélérateurs des téléportes genre de choses ou des expansions avancées d'armée pour avoir 50% en vue de 25 c'est toujours le prix est correct mais vraiment en priorité sculpture de commandants légendaires puis sculpture de lumière d'étoiles éblouissante et pour finir les clés en or là c'est vraiment ce que moi je vous conseillerais sur ces achats là c'est ce qu'il y a de plus rentable autre chose non annoncée et que j'ai remarqué grâce à l'un d'entre vous parce que pour le remarquer là c'est une subtilité et je pense que beaucoup d'entre vous ne le savent pas pour le remarquer c'est très simple il faut ne pas s'être connecté pendant longtemps et comme nous on se connecte tous comme des drogués tout le temps on l'a pas forcément remarqué alors je vais vous montrer et few moments later voilà les les screens en question qu'il m'a envoyé alors peut-être vous allez dire que je suis totalement déglingué et que tout le monde le savait déjà moi personnellement je ne l'ai jamais vu et j'avais déjà quelques petits comptes sur lesquels j'avais déjà vu le retour du roi on proposait des packs mais pas où on proposait des évents donc voilà regardez en plus là c'est du 10 et ou utc 10 et 11 mars donc je pense que la date se déclenche peut-être alors je sais pas si c'est lié au patch ou si c'est lié au moment où on se reconnecte avec un ancien compte qui n'est pas connecté depuis longtemps mais en tout cas vous voyez on a le retour du roi qui est déclenché quand vous vous connectez avec ce compte là qui a été inactif pendant longtemps donc si vous avez un compte qui a été longuement inactif allez vous connecter dessus vous allez pouvoir récupérer des items bon c'est sûr en général s'il est longuement inactif c'est que vous jouez plus ou jouez pas avec ce compte là donc les items vous vous en foutez mais en tout cas là sachez que vous avez une série d'events qui est déclenchée si vous allez sur ces comptes qui ont été longuement inactifs vous le voyez jour 1, 2, 3 on a des items donc 1000 de pouces d'accélération, 2 clés en or, 50 000 de livres d'expérience le jour 4 c'est un peu plus sympa on a plus d'items on a 3 heures d'accélération des petits buffs, des petites sculptures d'étoiles ébouissantes le 5e jour un téléport, 3 clés en or le 6e, une expansion d'armée, une réserve de 10 000 le 7e jour et le 8e jour évidemment le plus intéressant on a 2 sculptures en or en plus d'avoir un pack de 500 gemmes donc c'est pas mal moi je trouve que c'est une bonne idée et il n'y a pas que ça ils ont rajouté aussi un autre event parce que ça ça reste assez classique je dirais dans ce type de jeu de faire des petites récompenses quand on revient sachant que je crois qu'il faut être déconnecté un mois je suis pas sûr, confirmez moi ça en commentaire si vous vous savez mais moi il me semble que c'est un mois le délai sur lequel il met avant de se déclencher ce type de vote en tout cas le pack je suis pratiquement sûr le pack le retour du roi il me le proposait qu'après un mois de déconnexion donc regardez autre chose sympa ils ont mis aussi une épreuve de retour donc ça c'est intéressant c'est en fait de toute façon on le voit le retour du roi, route du roi, retour de cadeau, une nouvelle aventure donc il y a tout un tas de séries qui se déclenchent et on a l'épreuve de retour qui en fait est une épreuve de retour exclusive comme ça a indiqué qui est une crise de séroli donc là c'est assaut de séroli puisque c'est à 4, non la crise est à 4 c'est une crise de séroli où justement on a des cadeaux bien particuliers et regardez il est plus ou moins standard sur les récompenses mais on ne peut le faire qu'avec les joueurs qui sont dans le même cas que nous donc ça doit restreindre grandement en tout cas le nombre hop on revient sur l'écran de base ça doit restreindre grandement le nombre de personnes qui peuvent vous rejoindre mais quand même comme on l'a vu dans la vidéo de cette semaine où le jeu est quand même bien classé dans les dépenses et la rentabilité sur le Google Store et l'Apple Store ça veut dire qu'il y a quand même un grand nombre de joueurs et on le voit ils ouvrent tout le temps des serveurs et ces serveurs qu'ils ouvrent ils sont quand même blindés donc il doit aussi y avoir un grand nombre de joueurs qui revient donc vous devez vous retrouver assez facilement avec des groupes et là le niveau doit rester quand même relativement faible puisque le but est quand même de vous donner des cadeaux pour que vous recommencez à jouer il ne faut pas se leurrer voilà donc ça c'est Nouvel Even je ne les avais pas remarqué s'il y a d'autres choses que vous avez remarqué comme ça qui ont été rajoutées au jeu sans aucune information parce que ça ça n'a pas fait l'objet d'un patch ou quoi que ce soit n'hésitez pas à me l'indiquer à me le mettre en commentaire ou à me contacter sur Discord et c'est avec plaisir que j'en parlerai je suis dans une prochaine vidéo voilà écoutez les amis c'est tout pour ce petit point sur le KVK 35 notamment et sur notre ami Caractère T qui a vraiment vraiment eu chaud merci à tous ceux d'entre vous qui m'ont contacté pour m'informer puisque j'ai été informé en temps réel de ce qui se passait dès le moment où les rallies ont plus ou moins commencé ou même avant lorsqu'il a commencé à être Spy et qu'il s'est retrouvé dans une situation où il n'avait plus de drapeau beaucoup d'entre vous plus d'une dizaine d'entre vous m'ont contacté pour m'envoyer les logs, pour m'envoyer des extraits des screens, pour m'envoyer des extraits de vidéos etc donc je vous en remercie ça me permet de le diffuser au plus grand nombre et d'informer de la vie, de ce qui se passe un peu sur tous les serveurs j'espère que comme d'habitude cette vidéo vous aura plu si c'est le cas les amis n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu vous le savez ça aide beaucoup beaucoup le développement de la chaîne et surtout 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 les amis si ce n'est pas encore fait qu'attendez-vous ? qu'attendez-vous ? abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous et je vous dis à plus sur ROC et je vous dis à plus sur le et je vous dis à plus sur le et je vous dis à plus sur le